Musique Nous remercions le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé souffler de vie jusqu'à ces jours et qui nous a protégés pendant toute l'année 2021. Et nous profitons de cette occasion pour présenter Nové Le Meilleur au Président national du P4, Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, à tous les cadres du P4 et à tous les camarades et militants du P4. Et nous lui souhaitons une année pleine de succès, une année de victoire et une année de grandes réalisations. Que le Seigneur puisse protéger le Congo, puisse bénir son peuple et tous les amis du pasteur Gabriel Kossi. Nous le souhaitons aussi une année merveilleuse, meilleure. Nous venons de terminer une année qui n'était pas facile, une année entourée de beaucoup de situations au niveau sanitaire, au niveau éducatif, au niveau sécuritaire. Et nous prions, notre Seigneur, afin que l'année 2022 soit une année de paix et aussi au niveau du parti, et que notre jeune parti puisse aller encore de l'avant, puisse prendre encore de l'espace au niveau provincial, au niveau national. Et parce qu'en 2023, nous voudrions gagner les élections avec le P4. Pour la dynamique des amis du pasteur Gabriel Kossi, dès le mois de janvier, nous relançons les activités, parce que les élections se prêtent à l'horizon et nous voudrions conquérir encore l'espace, afin qu'en 2023, nous soyons parmi les victoriers. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous irons de succès en succès. Et nous faisons appel aux jeunes, frères et sœurs, aux mamans, aux papas, de se joindre à la dynamique des amis du pasteur Gabriel pour les ambitions politiques, pour le développement, pour la paix, pour la stabilité de ce Congo qui appartient à tout le monde. C'est notre pays et nous devons nous impliquer pour la stabilité du pays. Les inconvénients par rapport à la situation sécuritaire, ça ne dépend pas de nous, par rapport à la situation sanitaire aussi, mais nous encourageons les autorités au niveau provincial et national à prendre encore des mesures pour sécuriser le peuple congolais et pour agir aussi par rapport aux problèmes sanitaires. Et surtout les sociales qui n'ont pas encore tenu pour le peuple congolais. Notre souhait est que le peuple congolais puisse se réjouir dans son pays. Donc là, nous appelons à nos dirigeants, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, de prendre des mesures et de veiller sur l'application des lois pour que le peuple congolais se retrouve demain dans son propre pays. Je crois que nous avons besoin de la paix et nous devons travailler pour la paix. Nous appelons le peuple à la paix et que la paix est vraiment importante pour nous, pour le développement. Que le Seigneur puisse protéger nos compatriotes de l'Est, que le Seigneur puisse venir en aide aux familles qui sont des sinistrés, aux familles qui ont perdu le l'air durant l'année 2021. Pour l'année 2022, nous voulons le meilleur au président national du parti, P4, à tous les cadres, au secrétaire général, à l'interprovincial de Kinshasa et à tous les militants et membres du P4. Avec Dieu, nous ferons des exploits.